Vous êtes sur RTL. RTL soir à 18h21, Stéphane Carpentier. L'invité de RTL soir en direct depuis Hénin Beaumont et Jordan Bardella. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci de nous rejoindre. Vous êtes tête de liste du Rassemblement National pour les Européennes de dimanche. Vous tenez meeting dans une poignée de minutes au côté notamment de Marine Le Pen. Dernière ligne droite, derniers instants pour convaincre. On est surpris de savoir que vous appelez ce soir les électeurs de Nicolas Dupont-Aignan, ceux de LR et même de la France Insoumise à voter pour vous. Vous demandez quoi ? Un vote utile ? Le constat qu'Emmanuel Macron, s'il arrive en tête, triomphera. Il se sentira légitimé et que derrière il enclenchera toute une série de réformes. La réforme des retraites, la réforme de l'indemnité chômage. Il poursuivra la folie fiscale et puis le laxisme avec l'insécurité et l'immigration. Tout ça je n'en veux plus. Et je pense que le point commun entre les électorats du Rassemblement National, de M. Dupont-Aignan, M. Bellamy et même certains électeurs de Jean-Luc Mélenchon, c'est cette volonté de ne pas voir Emmanuel Macron arriver en tête dimanche soir. Donc c'est évidemment un référendum pour ou contre sa politique. C'est lui en réalité qui a choisi de nationaliser cette élection en s'engageant dans cette campagne, en sortant de son rôle de président de la République pour devenir le chef de campagne de Nathalie Loiseau. Jordan Bardella, vous ratissez large, non ? On réunit derrière nous tous ceux qui aiment la France, qui sont attachés à sa souveraineté, qui aujourd'hui souhaitent une politique de bon sens dans notre pays, qui n'en peuvent plus de voir cette folie fiscale, qui n'en peuvent plus de voir des transferts de souveraineté toujours plus importants vers l'Union Européenne, qui négocient des accords de libre-échange, qui mettent en danger nos emplois, nos industries, notre agriculture. Et encore une fois, je pense que si Emmanuel Macron arrive en tête dimanche soir, alors la révolte populaire qui s'est dressée dans nos rues depuis la mi-novembre n'aura servi à rien. Donc moi je dis aux Français, utilisez la meilleure arme aujourd'hui qui existe en politique, c'est le bulletin de vote. Il faut aller voter massivement dimanche pour exprimer votre désaccord à l'égard de la politique d'Emmanuel Macron. Il le dit lui-même. S'il ne gagne pas ses élections européennes, alors il ne pourra pas conduire la politique sur la deuxième partie du quinquennat comme il l'a conduit jusqu'à maintenant. Votre appel à un vote utile, Nicolas Dupont-Aignan parle ce soir d'un coup bas minable. Non, on a un programme similaire avec Nicolas Dupont-Aignan. On partage beaucoup de valeurs au commun. Maintenant, la réalité, c'est que toutes les études d'opinion nous disent que la liste de Nicolas Dupont-Aignan ferait moins de 5%. Or, pour avoir des élus, il faut faire 5%. C'est une élection proportionnelle à un tour. Et en réalité, il ne faut pas gâcher sa voix. Il faut voter utile, voter de manière efficace. Or, aujourd'hui, on est au coude à coude avec La République En Marche. Et la seule liste qui est capable d'arriver devant celle de M. Macron, c'est celle du Rassemblement National. Ce comportement de dernière minute, Jordan Bardella, ça veut dire quoi ? Vous avez des craintes de ne pas gagner dimanche, comme c'est annoncé dans de nombreux sondages ? Vous savez, moi, j'ai toujours été prudent. Je pense que rien n'est gagné. Je pense que ce sera très serré entre La République En Marche et le Rassemblement National. Maintenant, il y a une réalité, c'est que ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron au niveau français, il le fera demain au niveau européen. Il faut être clair, il va se soumettre devant toutes les revendications de la Commission européenne, qui lui demande de faire la réforme des retraites, qui lui demande de faire la réforme de l'indemnité chômage, toujours plus de casse des services publics. Tout ça, on n'en veut plus. Et c'est vrai que les Français, aujourd'hui, ils attendent un changement de politique, ils attendent un changement de cap très clair. Ils veulent la paix fiscale, ils veulent la révolution du bon sens, et ils aimeraient qu'on se préoccupe un peu plus d'eux, ce qu'Emmanuel Macron ne fait pas. Et puis, c'est vrai qu'il a gouverné avec une forme d'arrogance, de mépris, qui commence sérieusement à exaspérer nos compagnies. Alors, on entend bien qu'il n'y a pas de panique chez vous, mais qu'il y a une méfiance par rapport aux sondages. Assez légitime, quand on a vu ce qui s'est passé aux Pays-Bas, les sondages annonçaient des vainqueurs, et demi pour cent. Oui, mais vous savez, les sondages n'engagent que ceux qui les croient. Moi, je suis relativement prudent. Je pense que l'enjeu, c'est évidemment d'aller voter, c'est évidemment de se mobiliser sur ces deux échelles de lecture. L'enjeu, évidemment, européen, soit l'Union européenne de Macron, de l'ultralibéralisme, du libre-échange, de l'immigration massive, soit une Europe des protections, des coopérations entre États, que nous, on défend. Et c'est vrai que le courant d'idées qu'on incarne en France, il est en train d'arriver au pouvoir dans beaucoup de pays d'Europe. Nos alliés en Italie, en Autriche, en Estonie, sont au pouvoir. Et en réalité, c'est Emmanuel Macron, aujourd'hui, qui affaiblit la France. Jamais la France n'a été aussi isolée sur la scène européenne. Il s'est fâché avec les Italiens, il s'est fâché avec les pays de l'Est, il s'est fâché avec Mme Merkel, qui avoue avoir des relations conflictuelles. Et face à tout ça, moi, je dis que ce n'est pas une fatalité, qu'il y a d'autres choix qui sont possibles. On peut faire autrement. Et c'est vrai que nos alliés italiens, par exemple, nous montrent qu'il y a d'autres choix politiques qui sont possibles et qui sont beaucoup plus respectueux de ce qu'attendent aujourd'hui les peuples. Jordan Bardella, vous écoutez, finalement, on a le sentiment que faire mieux qu'Emmanuel Macron est plus important pour vous que de gagner tout simplement ce scrutin. Parce que je pense que s'il arrive en tête, ça sera un échec pour la France, ça sera un échec pour les Français. Et qu'en réalité, il va continuer la politique qui est la sienne depuis le début de son quinquennat, qui a abouti à l'augmentation de la CSG, au gel des pensions de retraite, à l'augmentation des impôts, au laxisme avec l'insécurité et l'immigration, qui sont, toutes les études d'opinion nous le disent, les préoccupations majeures pour les Français et pour les Européens, à l'heure où ça a été deux thèmes assez oubliés du grand débat. Et puis, ça serait légitimer les insultes, le mépris et les humiliations qu'il a adressées aux Français depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Je ne reviendrai pas dessus. Si la République en marche d'Emmanuel Macron était battue dimanche soir, Jordan Bardella, est-ce que lundi, vous demanderiez sa démission, la démission du président de la République, son départ ? Je pense que si nous arrivons en tête, ça lui apprendra déjà l'humilité. Ensuite, nous lui demandons de renoncer à toutes les réformes de casse sociale qu'il s'apprête à mettre en œuvre. J'ai parlé de la réforme des retraites, de la réforme de l'indemnité chômage qu'il mettra en œuvre juste après les élections. Mais il y a aussi un certain nombre d'autres réformes. La privatisation de manière permanente de l'ensemble de notre patrimoine, d'aéroports de Paris, on a vu aussi l'aéroport de Toulouse, la française des Jeux, Engie, tout cela, il faut que ça s'arrête. Et puis, on lui demande évidemment de rétablir des frontières nationales et de mettre fin à la politique d'immigration massive qui se poursuit dans notre pays à l'heure où toutes les études d'opinion, encore une fois, nous démontrent que c'est une préoccupation majeure pour les Français. Donc, vous demanderez son départ ? Il faut être cohérent. À partir du moment où il sort de son rôle de président de la République, à partir du moment où il se comporte en chef de clan, vous savez, le général de Gaulle disait que le président de la République n'avait vocation ni à être un chef de clan, ni à être un chef de faction. C'est exactement de cette manière-là que se comporte Emmanuel Macron. À partir du moment où vous êtes président de la République, vous êtes président de tous les Français. Et quand je l'entends désigner soit les Gilets jaunes, soit le Rassemblement national, comme il l'a fait dans un discours en Roumanie, d'ennemis et d'adversaires, eh bien, moi, ça me choque. Et je dis qu'effectivement, quand vous êtes président de la République, vous avez un rôle d'arbitre et vous n'avez pas à rentrer dans l'arène politique. Merci, Jordan Bardella, d'avoir été l'invité de RTL Soir, la tête de liste du Rassemblement national à quelques instants. Donc, d'un meeting à Hénin-Beaumont avec Marie-Bénédicte Allaire à vos côtés pour les moyens techniques. Dans un instant, un point complet sur l'actualité, notamment sur cette explosion tout à l'heure à Lyon, avec une piste du colis piégé qui est privilégiée. Il y a plusieurs blessés. A tout de suite. RTL Soir 18h27 RTL Soir